Bonjour, bonjour, ici Evgenia et la nouvelle chaîne YouTube du Festival de Lille. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes avec nous et on va continuer à dessiner, on va essayer. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet dessin, un sujet dessin au crayon graphite. En fait, je pensais à quelque chose que tout le monde peut avoir à la maison. Donc j'ai pensé bien sûr tout de suite au crayon, voilà, on va faire un sujet graphique pour commencer. J'espère que vous allez me donner des commentaires, des suggestions et surtout si vous faites ce dessin, enfin le dessin comme ça, n'hésitez pas de nous envoyer vos travaux à festivalil.fr, voilà, donc on va essayer, on va voir avec vous. On va voir vos retours. Alors voilà, donc je dis tout de suite, je ne suis pas une vidéo blogueuse professionnelle, je ne vais pas parler très fluidement, parfois je vais oublier mes mots, donc soyez s'il vous plaît clément avec moi et patient, je vous prie. On va plutôt dessiner, même si je devrais parler aussi en même temps. Donc je vais parler d'abord du matériel qu'on va utiliser aujourd'hui. On n'est pas obligé d'utiliser tout ce que je vous présente, mais c'est quand même sympa de savoir ce qui existe. Peut-être ça va vous donner envie d'essayer de nouvelles choses. Donc pour commencer, bien sûr, moi je vais utiliser des crayons. Moi j'aime bien les crayons qui sont un peu gras, pas les crayons H. Moi j'aime bien par exemple le premier que j'utilise, c'est le 2B. Après moi je vais utiliser 4B et 6B. Si vous, vous n'avez pas tout ça, ce n'est pas grave, on peut faire avec un 2B, enfin je pense que 2B peut-être tout le monde a, je ne sais pas avoir. Et on va juste rajouter des couches, on va voir ça tout à l'heure. Bon, ça c'est fait. Les gommes, il y a toutes sortes, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, juste que voilà, il y a des formes, il y a des gommes plus fines. Moi par exemple, j'aime bien, comme vous pouvez voir, j'aime bien ce type de gomme parce que je trouve que c'est très pratique de la tenir. Bon, c'est un peu plus cher que la gomme basique. En plus, elle est, enfin, la pointe est assez fine. Donc c'est très pratique pour l'utiliser. Mais ce n'est pas grave, on peut utiliser aussi des gommes extrêmement basiques qu'on découpe ici pour avoir la pointe fine aussi pour pouvoir travailler avec. Alors, quoi d'autre ? Oui, j'ai aussi un crayon gomme que vous, chers adhérents, vous avez pu, j'imagine, voir dans notre atelier. On utilise ça aussi, c'est très bien. J'ai aussi une gomme crayon qui rassemble au crayon gomme, enfin gomme crayon, crayon gomme, gomme. Donc, ce que je viens de vous montrer, mais celui-là, il est mécanique. Donc, c'est encore plus pratique, vous voyez ? C'est pas mal. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'aime bien pour faire des lignes fines, c'est pas mal aussi. Ça. Quoi d'autre ? Moi, j'aime beaucoup les gommes de pin de mie. Un de mes groupes a déjà commencé à l'utiliser. On a acheté ça aussi à l'atelier. Donc, je vous les montre. C'est sympa. Ça se présente comme ça le plus souvent. En fait, ça ressemble à la pâte à modeler. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Regardez. Ça peut prendre toutes les formes. Il y a toutes les couleurs possibles. Et c'est sympa, c'est pratique pour enlever une petite couche de graphite en douceur. Ça pourrait être pas mal. Alors, des tailles crayons. Des tailles crayons qui existent aussi de toutes les formes. Voilà. Donc, vous connaissez bien. Moi, j'aime beaucoup des tailles crayons comme ça. Parce que déjà, il y a deux épaisseurs de deux types de crayons. Mais en plus, avec ces tailles crayons, on peut faire les pointes très, très fines. Et ça, c'est pas mal. Ça va nous intéresser. D'ailleurs, il ne faut pas oublier de tailler le crayon régulièrement quand on dessine le crayon. D'accord ? C'est pas mal. Oui, pour les gommes, j'ai oublié juste de vous montrer un truc. Enfin, alors, je ne pense pas qu'on va l'utiliser. Et si vous ne dessinez pas régulièrement, c'est vraiment pas la peine de l'acheter. Parce que ça coûte un peu d'argent. Mais franchement, c'est pas mal. C'est une gomme avec des piles. Regardez. Donc, moi, je suis une geek de matériel artistique. J'ai tout. Et voici, je vous montre ça. Parce que ça pourrait être pas mal. Moi, je pensais que c'était quelque chose d'inutile. Mais finalement, c'est très efficace. Voilà. Donc, si on veut utiliser ça, c'est possible. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Voilà. Non. Mais je vais tout de suite passer à la présentation. Parce que je voulais vous montrer un outil que moi, j'ai fabriqué. Enfin, je ne l'ai pas inventé. Mais je l'ai fabriqué moi-même. C'est un collant. Un collant. Un bout de collant. Avec lequel on va dessiner aujourd'hui. Donc, à partir de maintenant, s'il vous plaît, ne jetez pas les collants. Parce qu'on en aura besoin. Voilà. Ça se présente comme ça. Donc, j'ai pris un bout de collant. Voilà. Vous voyez. J'ai mis du graphite dedans. Le graphite qui reste des crayons quand je les taille. Parce que moi, quand je taille mes crayons, je ne jette rien. Je mets tout avec beaucoup d'attention dans un petit bol. J'enlève les bouts de bois. Mais même s'il en reste un peu, ce n'est pas grave. Ça ne nous dérange pas. Après, je découpe un bout de collant. Je mets mon graphite dedans. Et je mets de l'élastique. Et regardez ce que ça fait. Ça fait ça. Et vous voyez, on peut estomper. On peut rajouter des volumes, des tons très, très, très légers. On appuie plus. Alors, on ne peut pas aller, on ne peut pas faire très, très, très foncé avec ce type de procédé. Mais quand même, je trouve ça très pratique. Et donc là, je vais vous montrer. Par exemple, si on a notre gomme peint de mie. Vous voyez, on peut enlever un tout petit peu. On peut enlever un tout petit peu. On peut enlever plus. Voilà, c'est en enlève en douceur. Là, c'est ma gomme préférée pour faire des lignes très, très fines. On peut repasser si ce n'est pas assez fort. Voilà, c'est comme ça. Après, on peut utiliser la gomme basique aussi. Là, on dirait que je suis allée assez fort. Oui, le collant. Alors, si le collant est très, très fin, comme dans ce cas-là, ça va être vite très foncé. Donc, vous pouvez prendre un collant si vous voulez faire ça. Un peu plus épais. Et ça va vous permettre peut-être d'aller petit à petit, de rajouter des tons. De rajouter doucement. Donc, on peut faire de cette façon. Enfin, on peut travailler avec le graphite de cette façon. On peut faire avec un bout de sopalin ou papier toilette. C'est ce que vous voulez. Pareil, je prends un peu de graphite et j'estompe. Vous voyez, là, ce n'est vraiment pas possible d'aller. Enfin, ici, c'est beaucoup plus foncé. Très, très vite. Là, ça va tout, 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 tout doucement. Donc, c'est à nous de voir. Et pareil, je prends ma gomme et je dessine avec la gomme. Un crayon gomme aussi. Ça, on le sait tous. On peut prendre un bout de collant qui nous est resté de notre... Et voilà, c'est pareil. Regardez, c'est peut-être un tout petit peu plus pratique. Et on peut aller un peu plus foncé. Et estomper en même temps. Donc, il existe des estompes comme ça. Mais ça aussi, c'est à vous de voir si vous en avez besoin. Pareil, on met un peu de graphite. Et on peut... Bon, là, on ne voit pas grand-chose. On peut estomper. Et on peut même dessiner avec. Mettre des lignes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, le graphite. Le graphite. Si vous ne pouvez pas... Si vous pensez que c'est trop long d'avoir le graphite des crayons taillés, vous pouvez aussi en acheter. Moi, je ne sais pas si ça vaut le coup. Mais ça pourrait être intéressant d'essayer. Voilà. Bon, ça se vend aussi. Bah, c'est tout. Alors, je vous propose de passer un autre dessin. Alors, je ne vais pas... Je ne suis pas sûre si je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous raconter. Je vais vous montrer. Mais vu que les vidéos, sinon, deviennent trop, trop longues. Et moi, j'ai un peu du mal à les télécharger sur YouTube. Donc, on va voir. Peut-être que je vais m'arrêter un peu avant. J'ai préparé quelques photos pour nous aujourd'hui. J'ai triché. Je les ai imprimées directement en noir et blanc. C'est ce que vous pouvez faire aussi. Parce que c'est plus simple à voir ce que ça peut donner. Sinon, vous pouvez faire aussi avec les photos aux couleurs. D'ailleurs, c'est un peu l'astuce. Quand on est dans la nature, par exemple, et on essaye de dessiner. Si on n'arrive pas à voir. Parce que souvent, on me dit. C'est un peu difficile de voir la différence des tons. Ce qui est plus clair. Ce qui est plus foncé. Vous pouvez prendre une photo et la mettre en noir et blanc. Et tout de suite, ça devient beaucoup plus évident. Donc, là, j'ai triché. On va continuer comme ça. Donc, voilà. Ces photos sont de Russie. Alors, oui, voilà. Je suis un peu nostalgique, on dirait, pendant le confinement. Le re-confinement. Il y a la nature. Il y a quelques petites maisons sans trop exagérer. Les champs, le blé. Voilà, il y a des maisons comme ça. Vous pouvez trouver ce que vous voulez. Moi, j'aime bien cette photo. Je me suis arrêtée là-dessus. Alors, pourquoi je l'ai choisi ? Je retriche. Il y a un planche qui part. Voilà. Alors, je l'ai choisi parce que il y a... Comment dire ? C'est pas mal de commencer par là et de faire à la maison tout seul. Parce que vous avez des lignes, enfin, des bandes de couleurs, de tons différents. Et c'est pas mal. Enfin, on va voir tout à l'heure. Quand on la regarde, on voit tout de suite que les tons sont différents. C'est-à-dire, ça, c'est aussi la première chose à faire quand on commence à dessiner. Bon, ici, c'est peut-être un peu trop foncé. C'est mon imprimante qui m'a fait ça. Quand on regarde une image ou quand on est dans la nature et on essaye de dessiner, c'est bien de voir, de partir. Ça, c'est le plus clair. Qu'est-ce qui est là ? Peut-être, ça, c'est le numéro 2. Ça, c'est le numéro 3. Ça, c'est le numéro 4. C'est très foncé, ici. Alors, ici, c'est très foncé. Et là, c'est un peu moins foncé. Et là, les arbres sont très foncés. Donc, c'est très bien de nous dire à nous-mêmes les degrés, en fait, les tons. 1, 2, 3, 4. 4, c'est déjà très bien. Alors, si on peut diviser nos tons en 4 stades, 4 étapes, c'est très bien. Là, c'est très clair. C'est très clair, c'est très visible. Voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre ? Alors, quand on dessine, depuis une photo ou la nature, ce qu'on veut, on n'est pas obligé. On n'est pas en train de prendre une photo. Donc, on est libre de déplacer les objets. On est libre, ce n'est pas grave. Franchement, ça ne dérange personne et personne ne va vous dire, non, 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 cette maison n'était pas là. Ici, cette maison, je la trouve un tout petit peu excentrée. Je la mettrai un tout petit peu plus vers le centre. Pas au centre-centre, on sait bien. Mais allez, peut-être quelque chose comme ça, d'accord ? Après, l'autre chose qui ne me plaît pas ici dans cette photo, c'est que, regardez, là, c'est exactement la même chose que là. Je ne le ferai pas ça comme ça. C'est bien d'avoir ces lignes, ces bandes, mais de tailles différentes. C'est ce que j'essayais de faire ici. Je ne sais pas à quel point c'est visible. Donc, ici, j'ai diminué. Ici, j'ai agrandi. On va voir ça. Bon, de toute façon, on peut corriger ça pendant notre dessin. Peut-être que ça sera un peu plus visible. Oui, je vais faire une seule vidéo, j'espère, d'un trait. Je vais faire d'une traite, pardon. Parce que je n'ai pas de logiciel de montage et je n'ai pas trop le temps de m'en occuper. Donc, voilà, je vais essayer de faire un seul bout. Je crois que c'est tout. On peut commencer. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les planches. Ce n'est pas une obligation. Moi, j'ai trouvé cette façon pour moi. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je trouve que déjà, la feuille ne bouge pas. Elle reste en place. Attendez, je me suis rappelée d'une chose. Elle ne bouge pas. En plus, surtout quand on travaille en couleur, à la fin, on aura un joli cadre. Et ça va donner un peu, je ne sais pas, un côté terminé à notre oeuvre. Je trouve que ça fait sympa. Oui, l'autre chose de laquelle je ne vous ai pas parlé, c'est que c'est bien d'avoir une feuille pour protéger la main, pour protéger le dessin. Parce que là, avec tout le graphite qu'on va mettre là-dedans, on va forcément, avec la main, on va passer sur le dessin. Et déjà, la main sera sale, mais notre dessin aussi. Voilà. Alors, je vous propose de commencer. Je crois que j'ai dit ce que je voulais. Donc, je regarde ma photo. La ligne d'horizon, on ne la met pas au milieu. D'accord ? On est bien d'accord. On doit décider ce qui est plus important pour nous. Est-ce qu'on veut que notre spectateur regarde plus le ciel ou plus ce champ avec des herbes ? C'est à nous de voir. Alors, ça serait bien que le ciel ou le champ prennent plus de place et plus d'importance. Donc, je pense que... Enfin, c'est à vous de voir. Je vous dis tout de suite, c'est plus compliqué de dessiner le champ. C'est plus difficile. Donc, si on ne se sent pas trop prêt pour se lancer dans le champ, on peut faire le ciel qui est plus important. Parce que les nuages, c'est pas mal aussi. Donc, moi, j'ai un gros... Enfin, à peu près un gros A5. Parce que là, c'était A4 et que j'ai délimité un peu avec du scotch. Oui, du scotch papier, j'utilise. Je pense que les bricoleurs le connaissent. Et on peut trouver ça partout. Alors, donc, je mets... Le crayon, c'est bien de ne pas le tenir comme ça. Parce que comme ça, ça nous donne une ligne un peu trop contrôlée. Enfin, on a envie de contrôler la ligne, comme un peu tout. Et c'est pas la peine. Alors, vous pouvez tenir le crayon un peu plus... Ça, c'est un crayon normal. C'est un crayon 2B. C'est juste qu'il est mécanique, vous voyez. Parce que c'est... En fait, je triche aussi. C'est plus facile d'avoir une pointe fine. C'est pour ça que je l'utilise. Mais sinon, c'est vraiment un crayon basique. Donc, je pose un peu mon crayon. Je suggère un peu la ligne de forêt. Mais bon, sans trop... Sans détail. Ensuite, ici, je vais placer... Ma maison... Non, peut-être que je disais. Maintenant, je ne le fais pas. Voilà. Je place ma maison... On ne s'inquiète pas de la perspective, d'accord ? Parce que, voilà quoi. Ce n'est pas grave. C'est très basique, ici. Voilà. C'est à peu près ça. Ici, je vois derrière un petit... Petit... Petit lot. Ou... Je ne sais pas ce que c'est. On ne voit pas trop. Et là, on va... Remonter notre champ. Vous voyez, j'essaie de ne pas les faire de même taille. Bon, on peut tricher. On peut corriger après un peu. Voilà. Notre champ. Qui va faire à peu près comme ça. Bon. Alors. Je précise un peu les lignes. Maintenant. Je peux tenir déjà le crayon. De... D'une autre façon. De... Comme ça. Parce que là, maintenant... On peut... On peut faire notre ligne un peu plus précise. Ce qui n'était pas le cas au début. Voilà. Bah, le dessin est prêt. Alors. Donc, la photo. Ah oui, je voulais vous faire la démo et j'ai oublié. Moi, ce n'est pas grave. Je prends mon formidable outil, le collant avec du graphite. Et je commence à estomper. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait à l'atelier. Juste avant les vacances. C'est un peu différent parce qu'il y a ce collant que moi, je trouve un peu plus pratique. Mais franchement, c'est à vous de voir. Mais ça dépend aussi du matériel que vous avez à la maison. Donc. Ici, la forêt, je peux appuyer fort. Parce que déjà, elle est beaucoup plus foncée. Et comme ça, on commence à établir les tons. On pourra rajouter. On pourra rajouter après. Donc, on ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète jamais, d'ailleurs. Ici aussi, là, ce petit muret, il est très foncé. Presque autant que la forêt. Un tout petit peu plus clair, quand même. Voilà. Je fais ça. En fait, ce n'est pas vraiment du dessin académique ce qu'on fait avec vous. Parce que dans le dessin académique, ce genre de choses, déjà, les estompes et tout, ce n'est pas très, très bien vu. Mais nous, on essaye d'aller vite. On essaye de faire un dessin sympa. Donc, pourquoi pas ? D'ailleurs, on n'a pas trop de limites, n'est-ce pas ? Ici, donc, qu'est-ce qu'on va faire après ? Pas tout de suite. On ne va surtout pas dessiner toutes les fleurs, toutes les petites fleurs, toutes les herbes. On va faire des tâches. On va faire des tâches de lumière. Et voilà. Parce que notre spectateur n'est pas vraiment stupide. Il va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un champ avec des fleurs. S'il n'a pas compris, alors il y a un problème. Donc, je rajoute, je rajoute. Alors, ah oui, on va tester. Vu que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, je vous ai dit, par exemple, je prends du graphite. Qu'est-ce que ça va donner ? Oui, c'est un peu moins pratique, mais c'est faisable aussi. Vous pouvez faire ça comme ça, si vous n'avez pas de collant, par exemple. Ou si tous vos collants sont entiers et vous n'avez pas envie de les découper. Parce que je peux comprendre. Mais bon. Même si pour l'art, on peut quand même faire n'importe quoi. Alors, voilà. Aussi, pareil, comme je vous ai montré, un bout de collant, mais juste au doigt. Pourquoi pas. On a un peu de graphite un peu partout, là. On va... On va l'enlever. Alors, voilà la base. On voit déjà. Regardez. Presque fini. Finalement, ça va aller un peu trop vite. C'est pour ça aussi que je n'ai pas pris un gros format. Vous, si vous souhaitez, vous pouvez prendre un format plus gros. Ce n'est vraiment pas grave. Ça, c'est ma démo. Vous décidez pour vous. Vous voyez dans le dessin ici, enfin dans la photo ici, il y a des tâches plus foncées, des tâches plus claires, encore plus foncées, encore plus claires. Donc, c'est ce que j'essaye déjà à ce stade-là de reproduire. Mais surtout ici en bas, surtout ici en bas, c'est assez clair, c'est assez foncé quand même. Donc là, j'y vais. J'y vais, je rajoute. Voilà, je souffle un peu pour... enlever l'excès du graphite. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je dirais que c'est pas mal. Je rajoute un peu sur le toit, mais vraiment très léger. On va l'enlever. Mais comme ça, on pourrait dessiner avec la gomme et ça va faire un truc sympathique. Bon, ça, quand on va faire les nuages... Bon, écoutez, je vais peut-être m'arrêter avec le collant là. Voilà, on va retravailler. Ici, ce que je peux faire... Regardez ce qui est intéressant. Ici, c'est assez visible. L'eau est plus foncée que ces fleurs. Donc ici, peut-être, ici en bas, je vais rajouter un peu de thon. Voilà, je vous montre ce que je veux dire ici pour pouvoir faire ressortir les fleurs. Voilà, on voit après si c'est vraiment nécessaire, mais ça pourrait être pas mal. Comme ça, on sépare le champ de l'eau. Voilà, alors, est-ce que c'est bon ? Je dirais que c'est pas mal. On peut commencer les nuages. Alors, les nuages, regardons bien les nuages. C'est pas très compliqué. Les nuages, c'est une masse. C'est un volume. C'est pas plat. Ce qu'il faut penser, regardez, c'est une masse, c'est pas une boule, c'est une forme. C'est une forme. C'est une forme. Il y a l'ombre. Et il y a la lumière. C'est normal. Comme tous les objets qu'on dessine, regardez, il y a un côté très clair parce que la lumière tombe de ce côté-là. Et il y a l'ombre. Et là, en bas, c'est très, très, très foncé. Donc, il faut essayer de reproduire ça. Ce qui est bien dans un dessin, même si là, par exemple, on voit que la taille est à peu près la même de ce nuage-là, de ce nuage-là. Ne pas faire les nuages qui se rassemblent comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire de les faire un peu différents. En gros, un moyen, un petit, plusieurs petits. Voilà, c'est bien. Parce que quand c'est les mêmes, même si ça peut arriver dans la nature, mais bon, ça fait un peu bizarre sur notre dessin. Alors, je vais essayer d'abord avec cette gomme que j'aime tant pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, et j'enlève un peu. Et si ça ne plaît pas, on va remettre un peu de graphite. Pour l'instant, ça ne ressemble à rien. Mais ce n'est pas grave parce qu'il faut avoir de la patience quand on dessine. Parce que c'est très souvent quand on dessine que ça ne ressemble à rien et c'est juste à la fin que ça commence à ressembler à quelque chose. Oh, non. Mais bon, non, ça ne va pas. Ça va très bien se passer. Donc voilà, ça, j'ai fait le côté clair. Et je peux ici rajouter un peu de l'ombre. Et on va voir. En bas, on peut même aller assez fort. C'est pas... Et on va peut-être estomper un peu pour ne pas faire les contours si différents. Voilà. Alors, donc, je peux enlever encore pour faire vraiment clair. Oui, moi, comme je disais, donc je vais faire une seule vidéo. Si je vais trop vite, vous arrêtez la vidéo, vous mettez sur la pause, vous dessinez à votre rythme. Si je ne vais pas trop vite, assez vite pour vous, alors vous passez un peu... D'accord ? Bon, là, la gomme était un peu sale. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que ça fait ? Sur la vidéo, ça rend pas mal. Donc voilà. Moi, je travaille avec cette gomme-là, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est pas nécessaire. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici ? Parce que je trouve que maintenant, ça fait un peu découpé. Donc, je stompe un peu. Je stompe un peu. Et peut-être, je rajoute un peu de contraste, un peu d'ombre, parce qu'il n'y en a pas assez. Mais encore une fois, on va voir ça à la fin, quand le dessin sera bien avancé. D'ailleurs, vous avez vu la première vidéo pour les enfants ? Vous pouvez essayer. Ça va peut-être vous plaire, parce que c'est pas que pour les enfants, c'est pour tout le monde. Bon, on va voir ça après. Donc, maintenant, on fait la forêt. Je vais commencer. Donc, je prends ma feu qui va protéger ma main. Et je vais faire mes traits. Alors, moi, je suis un peu, comment dire, formatée. Pour vous dire, j'ai un peu du mal avec les traits fantaisie. Je suis désolée. Voilà, je vous le dis. Vous, en revanche, si vous savez bien faire, parce qu'en fait, moi, dans ma formation première, on nous a fait faire beaucoup de traits un peu classiques, dit classiques, un peu, enfin, l'école en Russie est assez conservatrice, surtout quand moi, je faisais mes études d'art. Donc, j'ai un peu du mal à partir dans des choses un peu différentes. Vous, vous n'avez pas ce problème, vous pouvez aller plus fort. là, je commence par le 2B, mais je crois que bientôt, je vais arriver à ses limites et je vais prendre, je vais prendre un autre crayon. Ce que je voulais dire, c'est que vous voyez, je fais le trait qui est un peu, un peu, un peu, un uion peut-être, un peu monotone. Vous pouvez, vous pouvez varier le vôtre. Ici, ce qui est bien, déjà, au graphite, on a fait, regardez, ça nous fait de la profondeur parce qu'ici, les arbres qui sont devant, qui sont plus proches de nous, sont plus foncés, les arbres qui sont derrière, ils sont là, mais ils sont plus clairs. Et tout de suite, ça nous donne l'idée de l'espace, de la profondeur. On peut juste renforcer un tout petit peu cette impression et ça sera bon. Donc ici, c'est le toit et j'aimerais bien, tiens, ce toit-là est un peu bizarre, vous ne le trouvez pas, pas très droit. Alors, je vais enlever un peu le graphite d'ici parce que sinon, on va perdre notre toit et je vais continuer à faire là. Voilà. Ici, oui, un peu de précision quand même parce que là, c'est très important et c'est très joli comme, vous voyez, ce toit très très clair qui est dessiné, enfin, qui est représenté à côté de la forêt qui est très 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 foncée. Donc là, on va faire un tout petit peu attention. Voilà. Je varie aussi la force de l'appui. J'appuie un peu plus fort, j'appuie un peu moins fort, c'est bien parce que quand c'est un peu monotone, ce n'est pas comme ça qu'on voit dans la nature, d'accord ? On essaye de faire ça aussi, de ne pas oublier. Je pense que bientôt, je vais m'arrêter avec le 2B parce que je crois que on a atteint ses limites. enfin, au moins, parce que moi, de toute façon, je suis partie sur quelque chose d'assez foncé. Si vous, ce n'était pas le cas, vous pouvez encore continuer. Alors là, donc je prends 4B. d'ailleurs, vous me direz, j'espère, dans les commentaires à cette vidéo ou par mail, si vous voulez bien nous contacter et dire si vous n'avez pas ce matériel-là parce que c'est un peu difficile à se rendre compte. Et voilà. Moi, je pars de l'idée que c'est quand même le matériel de base, mais peut-être pas tant que ça. Alors, vous pensez que ça va ? Voilà, je vois que le toit n'est pas super. Mais ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Alors, on va revenir après. On va peut-être te-te-te-te, qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais, ça. Hop. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Par exemple, le toit ici, ça pourrait être sympa. de faire ça. Voilà. Petite lumière. De ce côté-là aussi. Hop, le toit, on le voit beaucoup. Ici, j'enlève. J'enlève de ce côté-là. Voilà. Aïe, aïe. un peu trop de graphite qui tombe. Ensuite, je vois ce que ça donne. Ça donne plutôt pas mal. Maintenant, on peut passer à la précision des lignes. Donc, ici, voilà, mon toit. Là, aussi. c'est pas mal. Quand on voit sur cette photo, vous ne voyez pas trop, mais ici, c'est très foncé. En fait, il y a une petite ombre de ce côté-là. Donc là, c'est plus clair que là. Alors, pour faire ça, je vais rajouter des traits, je vais rajouter des tons. Et c'est pas mal. Et si je trouve que ça ne fait pas grand-chose, je vais plutôt enlever doucement le graphite que je mets ici pour faire un peu plus de différence. Ça me fait pas mal aussi. Et encore une fois, je ne sais pas si vous voyez, mais là, on voit très bien le bois, les lignes. Vous verrez peut-être ça mieux sur les photos que je veux joindre. Alors, ce qui est bien, c'est de ne pas faire toutes les lignes. Comme ici aussi, sur le toit. On ne va pas s'amuser à dessiner ligne par ligne du début à la fin. Parce que même si on en fait quelques-unes, notre spectateur va comprendre ce que c'est, de quoi il s'agit. D'accord ? Là, je vous dis ça, mais en fait, j'ai fait toutes les lignes. ce n'est pas grave. Enfin, On ne vous dirait à personne. C'est assez foncé. Tout de suite, ici, de ce côté-là, j'enlève un peu de graphite. Ça fait sympa. Là, je précise un peu le toit et pareil. Donc là, on dessine avec la gomme. Je ne fais pas comme je viens de vous dire. Je ne vais pas faire toutes les lignes et pas de même façon. En bas, je fais. Parfois, je fais en bas, parfois en haut. Là, c'est de ces lignes-là que je suis en train de parler. Ici, vous voyez, c'est un peu plus foncé devant. On peut reproduire ça aussi. Je ne vois pas trop bien ma feuille. Parfois, ce n'est pas tout à fait droit. est-ce que c'est ce n'est pas ? Hum. Hum. Là, je vais peut-être préciser un peu ici, parce que là aussi, sous le toit, c'est très 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 foncé, donc ça mérite d'être, c'est quoi ça, 4B, je suis toujours à 4B, je ne suis pas encore à 6B, on va voir. Donc là, il y avait cet îlot, celui-là, un peu bizarre, je ne sais pas ce que c'est, mais il a l'air sympa, donc on va le mettre juste comme ça, il y a des buissons, on ne sait pas trop, mais ça ne nous intéresse pas trop, ou si si vous voulez. Alors, est-ce que ça va ? Ouais. On peut rajouter quelques mouvements d'eau, encore une fois, pas trop, on ne va pas faire une ligne après l'autre, je bouge mon dessin, ce n'est pas super, on ne va pas faire les lignes régulières, on va juste rajouter quelques-unes horizontales, ça nous fait penser. au mouvement de l'eau, avec la gomme, mais après, on peut rajouter aussi au crayon, c'est pas, et d'ailleurs, c'est pas mal de, de varier, alors crayon, gomme, hop, on va voir, qu'est-ce que ça donne ? Ça a l'air plutôt sympa. Donc, là, pour renforcer le contraste, vous voyez, j'enlève le graphite, et comme ça, l'endroit le plus foncé, ce sont ces arbres, qui sera vraiment en contraste avec l'eau claire. Hop, c'est bien. Et pour l'instant, alors, on va laisser ça comme ça. Et on va passer à l'étape la plus compliquée de ce dessin, c'est ce champ-là devant. Alors, je pense que je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais vous montrer les principes, et après, on va s'amuser, enfin, vous allez faire autant que vous voulez, parce que, justement, là, on peut, on peut faire beaucoup, hein, on peut faire, on peut dessiner, on peut s'amuser, on peut, on peut faire les traits différents, mais ça dépend de vous, hein. Alors, ce qui est important quand on regarde ce genre de, de champ, et s'il vous plaît, ne commencez pas à dessiner, à définir chaque fleur et chaque herbe, c'est pas possible, chaque petite herbe, là, non, 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 on essaie de voir ça par tâche. Comme je vous ai dit au début, quand on a plissé les yeux, on a vu que ça, c'est plus foncé, enfin, ça, c'est plus clair, numéro 2, numéro 3, etc. On plisse les yeux et on voit les tâches. On va remarquer que l'herbe est plus foncée devant, elle devient plus claire derrière, que devant nous, les fleurs sont plus grosses, plus grandes, ce qui est normal à cause de la perspective, derrière, elles sont toutes petites, toutes petites, c'est vraiment des petites tâches grises. Donc, il ne faut surtout pas s'amuser à faire la même taille, enfin, les fleurs de la même taille devant, derrière, voilà. On essaie de faire les tâches grosses devant, quelques-unes moyennes au milieu et des toutes petites derrière. Enfin, ce qui serait bien, c'est peut-être, enfin, même si là, même sur la photo, elles ne sont pas très nettes, prendre une fleur ou deux ou trois et vraiment, là, bien, bien, bien dessiner devant, comme ça, le spectateur va comprendre de quoi il s'agit encore mieux. Et voilà, et le reste, on fait les tâches. Donc, je vous montre ce que moi, j'avais fait pour mon test. Je n'ai pas fini, hein, parce que c'est un peu long, hein, pour moi. Moi, je n'ai pas dessiné trop longtemps. Donc, voilà, j'ai quelques grosses tâches devant, enfin, quelque chose derrière. Et là, vous voyez, des toutes petites tâches, hein, et voilà. Et la direction de l'herbe dans tous les sens. Donc, on va essayer de faire ça comme ça. Là, ce qu'on a posé au début avec le collant, ça va déjà nous aider, parce que vous voyez, ici, il y a une grosse tâche, ici aussi. Il ne faut pas oublier ces tâches foncées avec des herbes dedans. Donc, voilà, je peux peut-être ajouter un tout petit peu. Voilà. Bon, donc, comme première chose, je peux prendre, je ne sais pas, celle-ci ou une autre, peut-être une vraie gomme, quoi. Voilà, j'enlève. Je fais mes grosses fleurs, hein. Comme je disais, c'est la recherche, hein. On va voir si ça ne marche pas. Bon, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. On va essayer une autre chose. Encore une fois, pas régulier, hein. Elles ne doivent pas être toutes à la même distance, toutes de la même taille. D'ailleurs, c'est un peu ce que je suis en train de faire. Et ça me plaît moyennement. Voilà. Là, je profite pour foncer un peu ce mur de la maison, parce que là... Ah, on va peut-être essayer ça. Allez, ce magnifique, cette magnifique gomme. Vous imaginez ? C'est magique, ça, hein. Je ne vais pas à la publicité, hein. Je vous dis, je ne suis pas payée. Mais ça serait bien, d'ailleurs. Mais non. Alors. Comme ça, c'est bien pour... Pour ces petites fleurs. Vous voyez, ici, ici, c'est pas mal. Bon, je vais m'arrêter. Même si c'est très amusant, j'aimerais bien continuer. Mais déjà, vous n'en avez pas. Enfin, je pense. Peut-être ici, quand même. Et en plus, on peut bien faire sans. Mais c'est trop agréable de faire avec. Quelques-unes, on rajoute des contrastes. D'ailleurs, je vais peut-être retourner en chair 2B, parce que là, on n'est pas... C'est pas nécessaire de faire des contrastes incroyables. On dessine des tâches, d'accord ? On ne dessine pas les fleurs. On dessine les tâches. C'est plus simple. C'est... Voilà. On dessine les tâches. 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 ici vous pouvez faire ce que vous voulez les traits dans tous les sens parce que surtout il ne faut pas faire comme je fais ici d'ailleurs avec la forêt parce que les herbes les petites herbes là comme ça ça pousse dans tous les sens c'est plus joli comme ça là, lâchez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez d'ailleurs le sujet au crayon couleur qu'on a fait le premier sujet ou le deuxième pour certains cette année, m'a montré que vous êtes très très fort avec les avec les traits c'est super donc ici je fonce encore un peu et là c'est bien foncé quand même on donne l'impression l'impression du champ de fleurs c'est pas on ne fait pas le portrait le portrait de fleurs d'accord là par exemple si j'ai envie qu'il soit encore plus visible je fonce autour comme ça regardez avec le contraste il sort devant si j'ai envie de le cacher un peu je fais la silhouette un peu un peu flou j'aurais dû mettre la montre pour voir depuis combien de temps je parle parce que la première vidéo pour les enfants de 40 minutes donc pas excessivement longue j'ai mis 8 heures pour la charger sur sur youtube donc voilà quoi donc s'il vous plaît après tous ces efforts j'aimerais bien que vous dessinez quand même un tout petit peu vous voulez bien essayer s'il vous plaît vous n'êtes pas obligé de prendre ce paysage là c'est la Russie c'est ce qui me parle je pense qu'en Bretagne on peut trouver des choses déprimantes tant que celui là et bientôt on va se retrouver à l'atelier notre magnifique atelier ça sera super magnifique tout le monde sera en bonne santé j'espère j'espère que vous êtes tous en bonne santé vos familles après tous ces efforts incroyables on mérite ça qu'est-ce que vous en pensez quelques airs pas trop on ne va pas faire maintenant le mur surtout qu'elles sont d'épaisseur différente longueur différente si on voit qu'on en amise un peu trop on enlève on repasse avec avec notre collant magique j'espère que vous n'allez plus jeter des collants puisque moi j'ai fait une bêtise j'ai jeté pas mal des collants troués et après j'ai découvert cet outil qui est absolument incroyable et j'ai regretté voilà ici je vais faire la même chose je vais un tout petit peu foncer l'eau juste de ce côté là comme ça ça va séparer notre champ est-ce que ça sépare quelque chose allez je vais peut-être tailler un peu mon crayon c'est ce que je disais justement parce qu'on oublie on est dans notre dessin mais quand on dessine le crayon enfin sauf si c'est notre là il y a un problème que je n'avais pas prévu sauf si c'est notre intention de ne pas avoir le crayon fin écoutez les problèmes de live je vais prendre 6b mais je ne vais pas trop aller enfin je veux dire avec un 4b j'aurais pu bien m'en sortir mais là je n'ai pas envie de chercher je fonce ici ben écoutez avec ce collant j'ai l'impression que ça donne un peu la dimension onirique vous en dites quoi un peu tout est un peu flou mais rapide en même temps bon vous avez compris là on peut continuer ça franchement là on peut aller on peut faire encore pendant une heure même pour un paysage si petit je vais voir un peu ici là et là je rajoute de l'ombre je voulais mettre de la musique au début parce que mes voisins aiment bien tailler les haies et le gazon mais en fait je sais que YouTube parfois quand on n'a pas les droits d'auteur sur la musique même la musique qui est le fond dans vos vidéos après il peut bloquer il peut bloquer la vidéo donc j'ai décidé d'en prendre ce risque on y revient quand on commence je vais peut-être demander un code promo genre de buzzer je ne sais pas vous en pensez quoi on essaye quand même de faire avec une gomme simple c'est plus compliqué mais on y arrive donc excusez-moi parce que sinon je vais continuer vous voyez on voit le champ n'est-ce pas enfin moi je vois ne me dites pas le contraire donc moi j'aime bien c'est peut-être je vais regarder ce que ça donne en vidéo ça va ça va si on veut on peut rajouter un tout petit peu de ciel mais sans trop exagérer parce que alors si on aura trop de contraste dans le ciel il sera en concurrence avec notre champ et bien finalement regardez la surprise moi qui disais que ça sera le ciel qui sera plus important que le champ là je trouve que c'est le champ qui attire plus attention parce qu'il y a plus de vie il y a plus de vie il y a plus de variété de de contraste voilà moi ça me dérange pas ça me plaît même j'espère que vous aussi bon je vais m'arrêter là parce que sinon on peut continuer encore pendant des heures voilà alors vous je pense qu'on va joindre au mail cette référence photo mais je pense que vous pouvez enfin c'est vraiment pas nécessaire enfin si si vous voulez vous pouvez faire avec la même photo que ce que moi j'ai fait sinon cherchez vos photos à vous ou même vous pouvez faire la vue de la fenêtre c'est pas là je crois que j'ai fait une bêtise j'aurais dû m'arrêter voilà ça c'est une autre leçon il faut savoir s'arrêter ça vaut pour les élèves et pour les profs là je ne tombe pas nouveau voilà qu'est-ce que je disais donc vous pouvez trouver vos images vos photos vous voyez assez simple il y a plusieurs plusieurs couches ciel le champ une maison vous n'êtes pas obligé vous pouvez faire par exemple un paysage avec un arbre c'est bien d'avoir un personnage principal parce que si cette maison n'était pas là ça ça va c'est pas c'est pas très grave parce qu'il y a ce champ qui est pas mal mais quand même elle est bien elle est là elle est bien les gens sont là vous voyez c'est pas c'est pas un truc désert zombie apocalypse ou le confinement quoi c'est les gens sont présents voilà alors oui envoyez s'il vous plaît si vous essayez ce dessin envoyez un autre adresse mail tiens je vais vous montrer ce que ça donne avec le scotch regardez c'est pas beau ça je trouve ça super par contre pas tous les scotchs marchent de même façon avec tous les papiers parfois il y a des scotchs qui arrachent le papier donc ça à voir mais regardez franchement je trouve ça pas mal du tout donc bon courage et à très bientôt je vais essayer de mettre une vidéo comme ça par semaine donc à la semaine prochaine au revoir